bonjour à tous et amis c'est très j'espère que vous êtes toutes et tous bien aujourd'hui on va et bien parler des derniers ligues de l'organa qui vont être majoritairement sur une licence que pas mal de gens connaissent puisque ça parle de la licence peter pan peter pan qui a pas mal de nouvelles cartes pour ceux qui sont fans de peter pan mais avant tout ça et bien on va parler de barbara papa une carte chez ruby donc du monde de ralph 3 en crable 1 de force 5 de volonté story borne héros pilote qui est en 1 il faudra bien plus pour la mettre en course mais avec sa capacité reste dans la course tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui et bien il y a un de l'or et cet effet mais maman qu'est ce que je l'aime puisque cette course qui a lieu apparemment dans la mer azurite d'après l'art work de christian romero et bien est assez intéressant puisque si vous la mettez directement donc en étroits sur le lieu piste de départ de sugar rush vous allez pouvoir l'engager immédiatement vous allez ainsi pouvoir infliger un dommage à dépasser sur un autre lieu un lieu qui en t2 chez ruby gérer la fête de raté gagne ce qui fait au début du t4 que vous allez pouvoir déjà gagné 2 de l'or sur votre lieu et aussi bas 2 de l'or en partant l'aventure il barbara papa ce qui fait que votre adversaire va devoir vous gérer votre board assez rapidement donc je trouve que barbara papa oui j'aime bien ces petits combos que j'aime assez bien surtout avec le déclus surtout que c'est une combo 1 2 3 1 t1 vous faites sugar rush t2 la fête de raté gagne t3 barbara papa au moins c'est clair et si qu'on si je dis oui et dans la licence peter pan qu'est ce que nous avons maintenant on a pas mal donc on a monsieur mouche le matelot fidèle chez acier 2 en crable 3 de force 2 de volonté story born allié pirate qui est toi un le captain crochet aimerait vous dire un tout petit mot sa capacité belle prise et moyenne puisque durant votre tour ce personnage gagne insalissable après vous allez me dire c'est pas mal monsieur c'est un pirate à deux vous mettez sur le joueur d'un dont il est insalissable et charge le tour où il jouait c'est cool c'est cool mais bon c'est pas c'est pas fou je suis pas un grand fan fan de ce quartin j'avoue que captain crochet sera peut-être mieux que monsieur bouche désolé mr smi mais on va te dire au revoir pour justement captain crochet en rare artwork de tony bancroft et de lindsay veiman donc la version en sous main 3 en crable chez m road 1 de force cas de volonté story born méchant pirate capitaine et 1 et il a deux capacités première capacité inspiré la crainte dans ce personnage est épuisé les personnages pirates adverses ne pouvons pas être envoyé à l'aventuré ils devront défier et c'est cool parce qu'en vrai il quête à 2 il a 4 de volonté et le deck pirate peut devenir très intéressant au niveau de la méta donc je trouve que cette carte là va devenir très intéressante pour les joueurs verts mais on peut ça il n'a pas que cette capacité là c'est là qui devient encore plus intéressante et que chaque fois que ce personnage est défié il a pas de volonté donc va se faire potentiellement défi plusieurs fois j'ai une carte donc je trouve que cette carte rare est incroyable pour les pirates mais aussi pour les decks qui veulent contre les pirates donc je pense captain crochet va être joué en x4 dans pas mal de decks après avoir bien évidemment le deck pirate ce qui lancera si le deck pirate n'est pas fou et balle des pirates ne sera pas fou voilà mais en vrai si le pirate sort son épine du pied moi captain crochet oui parce qu'on peut ça il est encrable donc si vous ne pas contre avec pirates et bien vous pourrez le mettre en encre c'est plutôt pas mal vous allez voir aussi donc le farceur du pays imaginaire chez émeraude en crable ouf cas de force 6 de volonté story band héros qu'est toi heureusement il ya deux capacités deux capacités mes chers glimmers l'air innocent ce personnage arrive en jeu épuisé mais encore et bien c'est juste une blague donc ce personnage est épuisé les adversaires ne peuvent pas gagner des cas de l'or à moins que l'un de leurs personnages et défier ce tour si ça va obliger l'adversaire à défier donc comment vous dire que il va défier une première fois et après pour repartir l'aventure ok c'est cool c'est cool cet effet j'aime bien j'aime bien l'idée j'aime bien mais il coûte 7 vous allez mettre avec quoi du bleu le vert moi je suis pas fan fan de l'idée peter pan à voir si on a des cartes comme de zéro à héros chez jaune qui vont réduire le coup parce que franchement puis t'as pas il serait encore flou de bord donc alter aller juger une bêtise quatre ou cinq why not tous les jours et là non 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 vous n'allez pas payer 7 pour jouer bon l'avantagent au moins c'est qu'ils rendent directement épuisé donc ça peut ralentir à l'adversaire on a été chez émeraude on va amethyst amethyst on va commencer par la poussière de fées qui est une continuité ou un autre point de vue de la scène de l'artwork avec peter pan précédent donc c'est un petit objet 4 non ancrable non ancrable attention là on parle dans le vif du sujet non ancrable vous allez devoir l'engager payer deux en plus pour choisir un personnage qui a une offensive 2 et insalissable jusqu'au début de votre prochain tour et là là ça peut devenir intéressant pourquoi me direz vous et bien parce que déjà vous pouvez donner un salissable au peter pan qu'on a vu précédemment après à se mentir que comme notre couteau 7 à côté cher mais en tout cas la poussière de fées peut être intéressante avec aussi l'offensive 2 puisque vous allez pouvoir choisir un personnage de l'adversaire qui gagnera encore offensive 2 pendant son tour et si vous lui donnez un petit effet combattant les béreux et on se trouve par exemple il va avoir suffit de voir frapper défier et en plus de ça il va avoir plus de chances de bannir vos pauvres personnages par exemple l'île milo thatch le milo thatch qui quand une fois qu'il est banni vous remonte tous les personnages adversaires dans la main donc en vrai je trouve que pousser le fait à une certaine versatilité du juste au fait que c'est jusqu'au début de votre prochain tour c'est vachement intéressant offensive 2 et insalissable un personnage chez vous chez l'adversaire c'est vachement cool moi je dis oui clairement moi je dis oui et maintenant on va parler allemand on va parler allemand puisque là on a deux cartes les amis qui ont été leak donc hier soir par et bien la communauté allemande tout d'abord on va commencer par et bien du lourd la fée clochette reine des fées d'azurite le board allié reine et capitaine elle a tout presque l'a pas héros alter 5 août en 7 en crabe chez violet 5 de force 6 de volonté moi cette petite fée est insalissable en plus étant à 2 10 pas si fou après les rênes donc un peu combatté avec le deck rennes elle est fait pour le dac fait capitaine donc le dac capitaine pirate ok pourquoi pas aller pas de tirer en tout cas mais elle a sa capacité modèle rayonnant chaque fois que ce personnage est en vue et l'aventure et que fois non vos autres personnages fait gagne un de l'or pour le reste de ce tour et là vous voyez que le dac fait commence à venir de façon on le savait avec pas prenez pas crête et il faut l'aura on savait directement que le dac fait allait arriver avec ses trois faits là on a fait bleu on a la marraine la bonne fée on n'a pas le fait donc forcément on allait avoir un mec auto cette classification comme le dac et bien inventeur qui sort son épine du pied dans ce 7 là mais en vrai oui je m'attendais pas à ce genre d'effets l'homme mais on le danse un peu logique bon que ce soit clochette oui bon je suis pas un grand fan des dessins de mes clochettes je sais que c'est la rapport avec une princesse et si ce n'est là être la princesse tout simplement des fées enfin bref j'y connais rien du tout il vous le sent avec un peu plus dites leurs commentaires j'avoue que c'est pas personne j'apprécie beaucoup donc bon voilà mais en tout cas le dessin très représentatif de la fée avec ce côté floral de léa lopez donc on aime bien on aime bien mais flou de borne à surveiller par la suite bon après qu'est ce qu'on a on a une carte un peu je pense ou zep pour parler poliment puisque c'est le navire de fait passer un lieu ou tant à blab un déplacement dessus cadre de volonté de noix de l'or puis c'est tout donc ça correspond au fameux lieu qu'on a vu au t3 au 7 3 il servait à rien mais ça fait plaisir on a un lieu après il a le terme fait dedans donc potentiellement l'orisable pour il est un lieu pourquoi pas peut-être qu'il y aura une carte qui commotra spécifiquement avec ce lieu là c'est faut toujours se méfier sur les lieux peut-être des lieux flou de borne qui sait on n'en sait rien puisque apparemment ils utilisent des outils perdus pour améliorer leur bateau donc pourquoi pas mais à voir ce que ça pourrait donner mais pour le monde c'est une carte un peu aux efforts on va pas se mentir que qu'est ce qu'on va faire avec un lieu ne fait rien et qui se fait poutrer la figure en deux secondes il va vous donner de l'or ou fou être plus parce que l'adversaire va peut-être se moquer aussi de ce lieu juste à jouer et daisy et puis quittera plus rapidement que vous voilà on verra bien on verra bien ce que l'avenir nous réserve voilà en tout cas voilà et bien c'en est tout pour les ligues de cette semaine a priori sauf si évidemment un leak à pop au moment où je tourne la vidéo ou pendant que je la montre tout simplement mais en tout cas voilà c'était triff et les glimmers j'espère que vous aurez kiffé ces cartes cette nouvelle interaction au niveau des cartes justement à voir vous dit à la semaine prochaine ou peut-être plus tôt qui sait prenez soin de vous et de vos proches bye